Madame Le Pen, plus que M. Poutine est votre banquier, c'est donc que pour lui vous êtes un placement. Car oui, de multiples auditions, chers collègues, ça leur fait mal, ont confirmé les connexions entre la galaxie lepéniste et le système de Moscou. Lors de sa propre audition, Mme Le Pen a une nouvelle fois propagé la propagande du Kremlin et réitéré son soutien à l'invasion russe de la Crimée en 2014, fameuse année où le Front National contractait son emprunt de 9 millions d'euros auprès d'une banque tchéco-russe. Alors M. le ministre, M. Véran, comment le gouvernement juge les menaces d'ingérence dans nos besants sur notre démocratie et comment mieux protéger notre indépendance nationale ? Les liens entre le Rassemblement National de Mme Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine sont connus. Elle y est allée 4 fois en 5 ans, elle n'a jamais caché son admiration pour le dirigeant russe, allant jusqu'à d'ailleurs afficher son visage souriant, une fois n'est pas coutume, sur un tract de sa campagne présidentielle pour le patriotisme, on repassera. Voilà une dernière question à laquelle il faudra répondre. Était-ce dans ce cas-là de la part de Mme Le Pen de la naïveté ? Après tout, vous juriez Mme Le Pen que jamais Vladimir Poutine n'envahirait l'Ukraine 3 semaines seulement avant que l'invasion débute ? Ou est-ce que c'était du cynisme ? Est-ce que c'était du cynisme ? Parce que pour vous, la faim justifie les moyens et qu'importe, qu'importe, puisqu'une fois présidente, vous seriez redevable à celui qui aurait contribué à vous faire élire. Mme Le Pen, puisque, puisque M. Poutine est votre banquier, c'est donc que pour lui vous êtes un placement. Poupée russe, cheval de froid, de Troie, mais aussi pantin de M. Poutine. Voilà M. le député, à quoi ressemble une ingérence étrangère aujourd'hui en France. Je voudrais dénoncer la méthode qui consiste à interpeller une présidente de groupe qui ne peut répondre à des attaques indignes et honteuses. M. Zinne Stultz, vous n'avez même pas lu ce rapport. Vous êtes lamentable. Vous êtes la honte de cette assemblée. M. Zinne Stultz, vous avez raison. Sous-titrage ST' 501